C'est-à-dire qu'il y a des trucs que ça met dans l'œuvre pour le programme de transport social. Et donc, quelles sont ces levies, etc. Donc, je suis beaucoup à l'aile pour dire la question des rapports de ce qu'on a dans l'économie. Ce que j'ai étudié encore, c'est ici, celui du départ durant la reconstruction de l'échangeur, surtout ici à Mondale. Donc, les grandes infrastructures de transport, la plus belle que le barque est en reconstruction en ce moment, au cours de près de 4 000 heures de l'échangeur. Donc, le port commerce s'est étalé sur 6 ans. Parallèlement à ça, pendant que je faisais ma thèse, j'étais engagée du tout à l'institution de l'environnement de l'échange. Donc, j'ai l'institution de l'environnement de l'échange. Donc, j'ai l'institution de l'échange de l'environnement et donc à l'institution de l'échange de l'échange. Et en même temps, j'ai un collègue de l'échange de l'échange de l'échange qui cherche un peu la manière de vivre cette interdisciplinarité-là. On va l'aider dans le sens, c'est pas facile, c'est pas évident. On se pose des questions. On a eu des bonnes numéros sur cette question-là. On a fait des études engagées comme étudiants en compte de l'association. On a aussi fait la revision de l'échange. On a fait un programme de météo des doctorats pour une communauté de médecins justement. Parce que là, il s'est évolué un peu plus diversifié, puis ça fait franchement. On a été émergé dans ces doctorats depuis le prochain temps de l'échange. Par ailleurs, j'ai travaillé au sein d'un projet de coopération en conditionnement et communautaire international interuniversitaire avec trois universités de la majorité de l'Union. Et donc, c'était un projet pour l'éco-développement et la santé environnementale dans l'échange de l'Union. de l'Union, l'idée était de former des éco-développement communautaire, puis faire en oeuvre des projets en toute communauté-là. Et, bien, vous dire que tout le contexte de ce projet-là n'était pas tout, mais la grande majorité venait d'auteurs de l'Assemblée. C'est super important de situer ce projet-là dans la réalité éxtémologique et aussi politique du pays. On travaillait pas avec le concept de l'économie durable mais plutôt avec celui de l'éco-développement. Donc, tout ça, bon, je vous ai un peu de larry, puis la posture, bien bien sûr, c'est celle de savoir en réagir. Les travaux, j'aime les partager, les universités populaires. Et pour moi, c'est une question de légitimité aussi pour parler d'éco-citoyenneté, je ne peux pas être éduquée avec l'éco-citoyenneté si je suis moi-même un citoyen engagé. Puisque c'est une question aussi d'éthique, de cohérence avec mes valeurs, mais aussi le devoir de rendre à la fin de l'éco-citoyenneté, on est financés comme chercheurs et diffusés largement dans le cadre. Donc ma proposition, c'est d'apporter quelques, comme vous pouvez en faire, c'est un commentaire critique que je vais faire, c'est d'apporter quelques premières pistes d'éléments de réponse en regard de question générale aussi. De partager aussi une analyse en construction du discours qui a développé la marche pour les sciences, et proposer quelques minutes de réflexion pour une production scientifique qui peut être authentique, critique et dialogue au regard des politiques. Donc, mes compromesses environnementales, elles ont fait deux grandes pistes de contribution à ta vie des scientifiques, qu'en soit dans la recherche chimique, mais aussi dans la vie d'expressifs. Je suis半ie, je suis un peu d'expressifs, mais je vais te demander si je vais te demander si c'est possible, mais je vais te demander si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais te demander si c'est possible. Non, ça c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est possible dans l'expressifs où l'on doit dans l'expressifs de neutralité, à mon sens, non, puis je ne reviendrai pas sur toute la critique. Elle a été faite déjà hier, de la posture de neutralité scientifique, donc à mon sens, la recherche et l'expressifs ne peuvent pas être nulles. Mais au regard de l'avis d'expertise, j'ajouterais qu'il faudrait y avoir doublement critique à mon sens, parce qu'en plus de ne pas être neutre, elle n'implique pas dans la même rigueur. L'avis d'expertise situé dans un projet de contrôle en général, les chercheurs en question n'auront probablement pas fait une étude spécifique sur le sujet. Et donc, ça n'implique pas l'avis d'expertise, il n'y a pas de respect que ce soit spécifique à la situation concernée. Par contre, on reconnaît la même légitimité, la même valeur, parce que sinon, vous avez l'expertise pour le résultat de recherche, donc il y aurait à mon sens plus de revoir ça. Et on reconnaît le poids que l'expertise peut avoir dans l'avis d'expertise politique en situation de débat public, donc c'est important de mieux mettre ça en perspective. Pendant que l'expert a toute la reconnaissance que lui confère son appartenance au monde de la science, eh bien les citoyens, eux, ils sont vus comme porteurs d'opinion, ils sont inquiets, ils portent des intérêts. Puis d'ailleurs, on a parlé tantôt du BAC, pour les gens d'étendus, Bureau des médicaments publics en environnement, ils sont mis les rapports. En général, c'est ce qu'on les citoyens ont partagé, telle inquiétude, telle opinion, c'est dans le vocabulaire. Mais ils ont beaucoup de difficultés, ces citoyens, à se faire reconnaître à juste tout comme porteur de savoir. Donc, l'approche que je préconise est celle d'un dialogue, des savoirs, un peu à la lumière de ce que Florence évoquait dans sa conférence hier. Pour fêter de problématiques socio-écologiques complexes, nous avons besoin de mettre en relation divers types de savoirs, de les hybrider, comme disait Calon, Lascoumès et Barte. Et donc, des savoirs savants de diverses disciplines doivent être mélangés avec des savoirs issus de diverses pratiques, des savoirs expérientiels, des savoirs traditionnels, des savoirs locaux, etc. Donc, tous ces types de savoirs-là doivent pouvoir dialoguer et dialoguer aussi au regard d'autres systémologies, d'autres cosmobiliens, surtout lorsqu'on fait de problématiques socio-écologiques plus biosphériques, bien sûr. Donc, et j'ajouterais que nous avons besoin de faire une pratique privilégiée à une dynamique de clarification des valeurs individuelles et collectives dans cet espace de dialogue des savoirs au cœur de nos collègues. Donc, j'ai trouvé dans les écrits de l'économiste et sociologue mexicain Enrique Leff, je ne sais pas si il y en a d'entre vous qui avez pu me dire, il y a écrit surtout en langue espagnole, une lecture fort éclairante du rapport entre sciences et problématiques socio-économiques. Pour Enrique Leff, la crise environnementale actuelle est en fait, et je le cite, « une crise des formes de compréhension de l'économie ». Ainsi, il va souligner que la crise environnementale qui s'est manifestée depuis les années 60-70 est une crise de la connaissance moderne sur laquelle un monde insoutenable a été construit. Donc, il va revendiquer une épistémologie environnementale où célébrer la diversité culturelle, mobiliser la multisimplicité des rationalités, l'ontologie de la différence, l'éthique de l'altérité et le dialogue des savoirs. Il est aussi question de se situer en rupture avec une science qui est objective, pour plutôt porter le projet d'écologiser, pour employer nos sciences, de mieux les ancrer dans les réalités écologiques. Donc, est-ce que ce serait possible de développer une éthique plus éco-centrique en matière de sciences de l'environnement ? Donc, c'est un projet qu'on pourrait associer à la lutte de la monoculture de la connaissance, dont parle de l'aventura de Sula Pantos. Bon, l'idée de visibiliser les absences, ce dont on ne parle pas en science, on le produit comme non-existence, ce que va dire l'aventura de Sula Pantos. Donc, il va aussi vers le dialogue des savoirs, puis la traduction intercédulale. Donc, je crois au dialogue, d'une part, des postures épistémologiques occidentales, donc des postures, des sortes, des cibules, des plastiques, mais aussi à l'ouverture aux épistémologies, qu'ont dit Géna Thézé et Polka, « alternative », j'aime bien l'expression, qu'ils sont nés « ailleurs », au savoir construit dans d'autres cultures, et des questions de repérer les ailleurs conceptuels et culturels, de mettre en exergue des rapports de pouvoir et d'enrichir les réflexions à la fois philosophiques et climatiques sur les questions débattues. Donc, ces épistémologies alternatives, ou du sud, ou des suds, comme disait Boiron-Turane-Sula Pantos, contribue à révéler, et là je vais citer maintenant Nicole Rollens, l'enculturation d'enquêtement. Cette expression de Nicole Rollens, ça j'aime bien, l'enculturation d'enquêtement qui offre le confort de l'homogénéité d'un savoir sur la réalité, en réduisant les objections qui ont des racines culturelles, etc. Donc, on se fait un peu question, en même temps, de démocratisation également, et de systémologie, au regard de nos... Donc, ces perspectives-là m'interpellent, je fais ça, c'est pas encore... C'est encore en travail, mais je voulais vous partager cette première réflexion. Donc, elles sont d'intérêt certainement pour analyser le discours de la marche internationale des sciences dans le cadre du jour de la Terre. Donc, l'idée d'une marche des sciences est venue par deux des années, suite à la marche pour les femmes, qui est venue en janvier dernier, qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes. Donc, certains groupes scientifiques est venue l'idée de faire une marche pour les sciences, au regard de... Je sais que le gouvernement Trump n'aura plus de reconnaître le consensus sur l'échange climatique. Bon, on va nous parler un peu de la terre dans la table de vente. Donc, voilà. Ce qui ne fait maintenant plus controverse sociale, mais scientifique. Il n'a fait pas l'échangement climatique. 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 Donc, le relativisme est toujours vrai. Il n'a fait pas l'échangement climatique. Donc, voilà. Les indicateurs de cette marche-là veulent déconstruire cette marche de relativisme. Il a gagné une partie de la population américaine. Et, c'est tenu, le Parti républicain est là à responsabiliser l'élite politique, médiatique, mais aussi scientifique pour les mondes. Donc, le projet de marche restera rapidement et semis. Il a fait 610 marches réalisées à travers le monde. Moi, j'ai analysé spécifiquement le discours qui était dans le site web du Pôle France, du Pôle Québec et du Pôle Amérique. Donc, j'ai noté dans ce discours-là d'une part un attachement très clair à une perspective positiviste, voire une féroce défense des principes qui l'apportent. En même temps, j'y observe la reconnaissance d'un enjeu de fond, le manque de connectivité entre vie citoyenne et vie scientifique. Ça me paraît clairement. Donc, on veut déconstruire le militaire scientifique présentateur du pouvoir. Donc, d'un côté, on réaffirme les dogmes qui vertèvent la science dominante. Donc, on postule la foi dans une science qui serait révélateur de l'humanité. Le caractère universel de la science, qu'elle dit personnifiée, qu'elle serait dotée d'une identité propre. Donc, une science qui profite à toute l'humanité, sert tout le monde. Et on reprend même la vaccine de l'hôpataire. La science n'a pas le fait. Surtout, on regarde un mouvement international comme celui-là. Donc, d'où est-ce qu'on parle pour atteindre ça? Je me demande des gens dans l'institut d'être conservateurs à une science comme celle-là qu'on dirait au service de toute l'humanité. On soulève le caractère émancipateur de la science qui se dégage le progrès. Et à cet état, on souhaite honorer l'esprit des lumières. Bon, là aussi, il y aurait une critique à faire. On regarde nos progrès inspirés dans les perspectives de temps linéaires, alors que dans d'autres, on est cyclique et circulaire. On n'est pas dans le vivre mieux, mais dans le bien-vivre et tout ça. Ensuite de ça, bien, les questions de… Bien sûr, on a beaucoup de l'avant l'idée de la mieux fait et plus scientifique, la possibilité de conduire des recherches indépendantes, de toutes les idées politiques et détachées d'intérêts aux conditions personnelles. En tout cas, la possibilité de trouver des faits dans cette société. Puis, on dit aussi qu'il est important de séparer science et politique. C'est un peu contradictoire, mais j'ai vu dans ce discours-là. Mais ici, c'est la politique vue comme espace de partisanerie de lutte d'intérêts. Ce serait comme la mauvaise science qui est devenue cultivante. Et ça dégage de ces affirmations associées au paradigme positiviste, une vision que je dirais romantique des sciences. Or, à mon sens, sous l'égide de ce positivisme, les sciences ont largement participé à l'entreprise de domination notamment de tout le nom humain pour reprendre que cela, que dans la cosmologie occidentale, nous n'aurons environnement et qui aboutit sur la crise de sociologie capitale. Il y a, selon moi, un leurre à promouvoir un meilleur dialogue entre sciences et politiques, dans cette vision, pour conquérir l'éducation de la science. Il est intéressant d'avoir un mouvement international qui valorise l'activité scientifique et en même temps la prétention à l'universalisme qui va les caractériser l'universalisme. Donc, heureusement, même temps que cela, dans le discours de la marche des sciences, on note autre chose. On observe d'autres éléments dans le discours qui sont en rupture avec les premiers. Donc, en rupture implicite. Donc, on souligne également qu'il faut célébrer en sciences la diversité des opinions, des perspectives, des origines des personnes qui sont anciennes. Et dans cette optique de diversifier les questions posées, les participants conduits, les bénéficiaires de cette question. On invite aussi aux démarches de sciences citoyennes d'écouter et de servir les membres d'auditionnologues, les communautés, de remporter les mains entre scientifiques et citoyens, d'aller à la rencontre de ces derniers dans leur propre milieu. Le scientifique ne doit pas aller dans l'économie, il devra aller dans l'école, il devra aller à la rencontre. Il y a un prévoyé pour une éducation scientifique formelle et énergétique. Il y a une demande aussi d'humanisation des sciences, reconnaître que ce sont des personnes qui viennent de recherche. La science n'est pas importante en soi, il y a un contexte culturel pour voir à la rencontre. Donc, ça fait aussi partie de ce même discours-là. Donc, il y a un certain paradoxe dans le discours global, on s'accroche à un certain idéal scientifique de mécanité, garante nos étendus, nos étendus universels, alors qu'on s'élève en même temps la diversité de la production scientifique. Puis, entre ces deux goûts du spectre du discours, je note, disons, quatre volontés, que je dirais un peu plus mineures, mais si je peux m'exprimer ainsi, à savoir l'idée d'améliorer l'accessibilité du grand public aux travaux de recherche, de soutenir la liberté académique et l'éducation de recherche, de célébrer un engagement affectif envers le science, un amour, on veut développer les gens, développer un amour pour le science, et ça ressemble à une sorte de cette dualité d'émotion-raison, et puis finalement, rédicariser les découvertes scientifiques comme des histoires à raconter. Donc, la mouvance autour de cet événement entre un polaroid à grand près qui permet des perspectives et systémologiques actuelles dans le monde de la recherche occidentale. Puis là, sont un premier geste politique à titre de scientifique parmi le nombre de ces collectifs-là, les premières circonstances de l'éducation. Les premières analyses du phénomène évitent la saignante du paradigme positif dans toute la communication actuellement l'éducative. Il m'apparaît que notre collègue et ses sujets, ils sont de grandes pertinences. C'est le débat que nous suivons et pensés, comme on le disait dans l'appel à la communication, en même temps, on voit à quel point il est important et d'actualité. Et bien, je suis en situation à l'environnement, donc je ne peux pas m'empêcher de dire aussi que pendant ce temps, notre société ne s'est pas encore donnée comme priorité de former à une éducation politique. Ça se fait, mais ce n'est pas encore aussi institutionnalisé. On travaille sur ça. De permettre aux élèves, aux étudiants de développer les compétences nécessaires à l'analyse critique, des modes de production de connaissances, des rapports à l'environnement, des discours, de l'histoire qui est racontée, des termes normatrices et de l'environnement. Donc, sans doute, c'est peut-être encore un projet un peu plus subversif, mais bon, nous, on mène cette lutte-là, si je peux dire, dans l'environnement, 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 dans l'environnement. Donc, il faut miser, oui, sur la formation d'une éducation citoyenne, qui est très importante, mais aussi, sur la formation des chercheurs. Je pense qu'on a besoin dans les différentes sources à la même. Aussi, au baccalauréat, pour améliorer les bachelors en partie, d'avoir beaucoup des angles, et surtout, en sciences naturelles, je pense que c'est le plus en sciences naturelles, mais en sciences naturelles, les collègues qui étaient des génie, des biologie, épistémologie, ce mot-là, ça se met à vraiment bien encore, on avait des débats intéressants, mais on arrive au mieux au doctorat, puis on n'a pas encore vu ce débat-là avant, je trouvais ça quand même. Donc, voilà. C'est un petit peu, je dirais, puis peut-être, un petit mot sur, bon, la nouvelle loi 102, le petit clic sur Québec, et que, une perspective, je pense intéressante, justement, pour l'engagement des chercheurs au centre, selon cette loi, il sera possible maintenant d'orienter la manière dont les enquêtes seront donnés à l'éducation publique. Il sera possible de donner, avec une consultation publique, en amont, sur la manière dont les questions sont correctives de l'engagement. Donc, c'est une perspective intéressante pour les citoyens, qui ont été cherchés à engager, pour les derniers temps. C'est pas un plaisir à l'éducation. Voilà. C'est pas ça. Des questions, des commentaires pour nos autres ? Si c'est l'engagement, avec une association avec une association avec un groupe, on dit, une autre permission et un signal. C'est ce que tu fais ? Oui, c'est l'anglement, je fais un peu de la meilleure commencement, je fais un petit mot et des objectifs, au niveau de la offensive, on travaille, on travaille, quand tous les étudiants sont réveillés sur le modèle, ils ne mettent pas à la possibilité naturelle. Ces pensées-là sont extrêmement importantes, mais quand on les place, la compréhension, dans le sujet, dans le point de vue du gouvernement, ils pouvaient être dans un contexte de solidarité du modèle, mais là, j'essaie qu'il y a la question. Telles-moi, elles sont des gens que nous parlons, parce que j'ai déjà développé. Alors, est-ce que, comment on peut préparer le petit peu au bout de l'autre, plus de l'autre, de ce groupe de chercheurs qui ont appelé le projet de recherche ? Ben, c'est pour ça que je pense qu'il y a un grand projet initiatif à venir. Je pense que ça commence tôt, puis en même temps, ce n'est pas juste question de former les jeunes, mais je pense que c'est pour l'adulte, en texte non formel aussi, dans le milieu communautaire, puis dans l'endroit où c'est possible, je pense qu'il faut faire percoler ces idées-là. Oui, vous diriez que, par exemple, la situation de sciences et biologiques, qui parle d'une manière essentiellement civil, en faisant tout, tout le programme, et à chaque fois, on ne peut pas que c'est un étranger. Et finalement, ben, là, j'ai mis un peu de place dans le milieu, mais j'ai mis tout ça. Et donc, quand il arrive, c'est quand même ça que je veux. Et donc, c'est ce travail au cœur, là. Ce n'est pas une révolution dans ce groupe, mais c'est une partie, tu vois, pour tout. J'ai fait un débat et on m'a expliqué une famille, deux sorties de l'évolution et de la critique de la pensée des livres. Oui, surtout, ce qui continue, c'est l'intérêt. Donc, je veux dire, comme tu parles, l'université. La critique du politique, c'est un outil, c'est un outil de libération. C'est lui qui est là. Je veux dire, on parle de libération politique. Mais tout d'un coup, l'université, c'est une façon d'un outil populaire. Donc, peut-être que dans le centre du système d'arrivée, dans l'université, ils sont tellement besoins de l'université qu'il ne bouge pas. Mais tout et tout, à l'heure, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des effets de l'université de l'université, c'est qu'ils sont. Le moment de lune, c'est ça, c'est ça, c'est une joie de l'aventure. C'est une aventure de l'université. Et puis, la joie, quand je vois des étudiants, c'est tout à l'aventure de recevoir, recevoir notre langue, tout ça. C'est aussi intéressant que la somme de l'université, de l'université, cette joie-là intellectuelle, politique et de constatation, c'est bien que c'est pas moins important que le fait que je me doute, ici au Nord, à l'université, de ne pas de l'université. Donc, notre projet d'association, c'est de faire cette collègue à l'université. Ça nous fait le point parce que c'est le lien. On sait qu'on peut pas aller dans la société, mais ici, on parle avec des chercheurs, on parle avec des étudiants. Et c'est ce travail-là. On nous fait évaluer une scène, tout le monde, on va pas avoir un succès, parce qu'on va avoir un premier lieu. mais on a un seul aussi de faire cette bonne finition sur une propre, une petite sorte de passion. Je comprends que toi, tu lis, tu lis localement, mais je veux dire, dans une université, il y a une bonne idée de la question. Dans une université, à la première vue, soit qu'on utilise cette profession, aussi on peut frapper du monde. et évidemment, je te remercie d'avoir pris le tien de la marche des sciences parce que moi, vas-y, ça, c'est ce qui vous connaît. Alors, personne n'a rien à ce station, mais n'autre à la profession de la marche des sciences ou de sciences engagées. Donc, j'ai mis un article sur Facebook, et lui, moi, j'ai un article sur Facebook, j'ai mis un article sur Facebook, un article sur la page Facebook, comme dans un autre sens. Mais, pour toutes les raisons, exactement ce que tu as dit, moi, je sentais que c'était aussi une démarche, d'accord de métier, qui veut récupérer sa légitimité, sa télégalité. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est la première fois que certains scientifiques se soient engagés, ça, je trouve ça génial, le futur en plus, ça pourrait peut-être sortir de cet apositisme, amoralité, je parlais au long. Je dis, l'expérience, c'est vécu, pourquoi tu fais une étincelle chez ça ? Mais, moi, je ne suis pas allée. Ça ne m'a pas mobilisée, parce qu'encore une fois, c'est le, comme je dirais, c'est d'ailleurs sur le technocratisme, en disant, je ne peux pas plus gagner, sans lui, mais sans toucher, pour la vérité, le lieu des hôpitaux. Il y a une partie de la mort de la série, c'est comme ça, j'ai dit, là, vraiment une telle, bien, 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 je ne sais pas si c'est bon, que même, que ça tient. São Paulo, je ne sais pas si c'est bon d'un jour et le jour et le jour, c'est d'un jour et le jour, c'est pour moi qui m'a dit, si tu laisses un jour, c'est-à-dire que le jour de la nuit, c'est un jour qu'on a dû, c'est-à-dire un jour, c'est en train, c'est-à-dire, qu'on a dû vivre. C'est un peu plus facile. comment on fait, de son achat correct pour les gens qui vont faire ça. Et c'est aussi des endroits justement où on peut trouver des gens qui pensent, pas nécessairement exactement comme vous, mais qui pensent à une vision ultrétinaire. Et je pense que ça, c'est important de faire un réseau parce qu'on n'a pas tous l'air. On n'est peut-être pas tous rendus à avoir la force de Florence, qui va également de l'accueillir et de bien de le défendre toute seule. Et je pense que justement, on a eu un réseau parce que, tu sais, je crois qu'un des problèmes aussi, je pense que c'est le cas dans ce modèle de ces scientifiques-là, c'est que c'est tellement ce qu'ils ont appris, que même si, tu sais, quand tu parles à des chercheurs, même si ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, donc ils font de la recherche, mais c'est tellement la seule conception qu'ils ont appris. Et je pense que c'est le réflexe facile de se reconstruire. C'est que c'est la seule personne qui a appris de détendre leur droit social, leur position professionnelle. Donc, oui, il faut les critiquer, mais je pense que ce n'est pas si étonnant que ça, que ça soit là-dessus qu'il est profond. Et ça m'a fait passer à une minute d'heure parce que j'ai beaucoup ri en traduisant, je suis traduisant dans cette société, je serais juste à dire ça, parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas un prévoyé contre justement cette décision de Trump d'empêcher un certain genre de bébou, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie. Je pense que c'est tellement écrit, il y a vraiment le changement qu'il y avait. Je pense qu'il n'y avait pas du tout l'heure de voir ce paradoxe dans leur discours. Donc, je pense que c'est tellement écrit, il y a vraiment le changement qu'il y avait. Et l'idée sur le marge, d'abord, c'est deux stratégies. Il y a aussi bas qu'il peut s'entendre. Il y a une mise sur le marge de l'économie et de la transformation. Il y a une mise sur le marge de l'économie et de la transformation. Il y a une mise sur le marge de la transformation. Il y a une mise sur le marge de l'économie et de la blueprint. C'est parti. 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 C'est parti.